... ... ... ... ... ... ... Honorable Président de l'Assemblée Nationale, représentant personnel du Président de la République, chef de l'Etat. Son Excellence, Messieurs le Premier Ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, leurs Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du SENSA, Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, distingués personnalités à vos titres et qualités respectifs, éminents serviteurs et servantes de Dieu vivant, frères et sœurs en Christ, ... Shalom, shalom, shalom en Jésus-Christ. ... ... Il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous après avoir rendu un dernier hommage mérité à notre cher Papa, il y a à peine trois semaines. L'émotion est très grande à cet instant. Pour le dernier hommage en l'honneur de notre chère Maman, que Dieu seul me fortifie et soit au contrôle en ce moment. ... Le 29 septembre 2017, il a plu à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de rappeler dans sa gloire son serviteur en la personne de Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onassambi, Patriarche, apôtre, docteur de la Parole, qui laissait derrière lui sa femme, la servante de Dieu. La reverende, docteur évangéliste international, la mère de multitude. ... Maman Elisabeth Olangi Wosho Onyumbe, que tout le monde appelait simplement et affectueusement Maman Olangi. ... ... ... ... qui va désormais rejoindre notre cher Papa dans la gloire de Dieu le Père. ... Et comme je l'ai dit à plus d'un, depuis l'enlèvement de la servante de Dieu, notre mère, nos parents ont été complices en tout, pour tout, pour tout et en tout temps. ... Dans leur vie de couple, dans leur foyer, dans leur ministère, et là, aujourd'hui, l'ont-ils encore été en quittant cette terre pour la vie éternelle ? ... Sur ce, parce qu'ils ont été un et indivisibles, vous permettrez que, de temps à autre, lors de mon adresse, je parle du couple Olangi, nos parents, même si ce jour, nous le rendons un hommage spécial à Maman. En définitive, en dépit du désarroi total qui a touché toute la famille Olangi, toute la famille chrétienne du combat spirituel, et toute la communauté chrétienne, la mort a été un gain pour eux, car il est écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. ... ... ... ... ... ... ... ... dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Rappelons qu'à l'issue de la vision sur le combat spirituel reçue par la servante de Dieu, Maman Olangi, en 1990, la mission de l'annonce et de la propagation de ce message salutaire a été confiée au couple Olangi, qui s'en est acquitté avec autant de consécration. Ils ont eu à former des disciples et des messagères de Jésus-Christ par centaines de milliers au prix d'un disciple-sacrifice. Cependant, on se souviendra qu'avant son appel au ministère, Maman Olangi menait une vie bien remplie et bien connue. Comme son cher époux, Maman Elisabeth Ocho-Unyumbe était une intellectuelle éprouvée détentrice d'un diplôme universitaire en sciences sociales de l'université catholique de Louvain en Belgique et d'un diplôme en sociologie industrielle au SIDEP Lubumbashi. Elle détenait également un diplôme de l'école de haute couture grenier de Paris en France. Elle a été éducatrice et assistance sociale à Claire Vallon à Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle fut couturière patronne à Lubumbashi à Kinshasa. Cette épouse, mère de sept enfants et grand-mère de neuf petits-enfants, a été une grande femme entrepreneur dans divers secteurs d'affaires. Après avoir cherché Dieu de tout son cœur suite à quelques déboires d'ordre familial, comme elle a toujours témoigné, elle va rencontrer Jésus-Christ qu'elle acceptera comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'elle servira sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, zélée comme on la connaissait, elle a évolué assez rapidement dans le champ du Seigneur. Elle chercha la face de Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment l'église Zambé Balamou, l'église de Mamantumba à Bandan, applaudissez s'il vous plaît, l'église du plein évangile ici à Kinshasa, le Full Gospel international ici en RDC, et tant d'autres groupes de prières. Elle a été une vraie femme de foi, intercesseuse infatigable, protocole national et international, maman bergère, messagère de Jésus-Christ Mbambana Yessou, missionnaire national et international, évangéliste international, ministre de Dieu, ambassadeur de la paix, révérend docteur de la parole, maire des pasteurs de l'association des églises et des ministères chrétiens francophones. Au-delà de toutes ces multiples facettes, d'une personnalité aussi complexe que complète, elle a été tout simplement une mère, mieux encore une maman. maman des délaissés sans histoire, mais également maman des ministres et des généraux. Usant à bon escient le fameux marteau qui nous réveillait tous et qui nous corrigeait tous. Généreuse au grand cœur, pleine de compassion envers tous. Maman Elisabeth manifestait un amour naturel, franc, sincère et désintéressée. ... ... ... notamment des médecins, des avocats, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, des hommes et des femmes d'affaires. ... ... Mère de multitude et rassembleuse, comme son mari, notre regretté père, elle ne faisait aucune distinction entre nous, ses enfants biologiques et ses enfants spirituels à travers le monde. ... ... entre nantis et pauvres, entre intellectuels et incultes, entre employés et chômeurs, entre politiciens aux affaires et les autres à la réserve de la République. ... 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 N'hésitez pas un seul instant de verser le bénéfice de ses affaires personnelles dans l'œuvre du Seigneur, sa préoccupation permanente. Ou encore, comme il était déjà arrivé à maintes reprises, au tout début du ministère et même dans la suite, à la Cité de Triomphe, à la Résidence Victoire, au Clinique Rafa, aux écoles Béret, à la Copec, à Tabita Fashion, au foyer Tabita. Oui, on ne la verra plus. On ne la verra plus non plus dans différents sièges ici en RDC et dans les autres sièges au monde. Oh ! Ma maman pleureuse ! La première femme pleureuse est partie ! Vous au moins... La première femme pleureuse est partie ! Vous au moins... Vous avez entendu sa voix pour la dernière fois ! Elle vous a encouragé... Elle vous a encouragé... De demeurer... Et vous a même sérieusement béni ! Les mamans pleureuses, pleurons ensemble, maman, dans l'adoration et la louange ! Comme le voulaient nos parents ! Papa et maman ont répondu avec humilité à l'appel de leur maître, Jésus-Christ de Nazareth ! Nous nous souviendrons encore longtemps de la phrase « Me voici, envoie-moi ! » En ce qui les concerne, ils ont dit ensemble à leur tour et à leur maître « Nous voici, envoie-nous ! » Ils ont travaillé d'arrache-pied, passant très souvent des nuits blanches, lorsque les circonstances l'exigeaient ! Pour la gloire du Seigneur et pour le bien de nous tous ! Ils ont travaillé, travaillé, travaillé pendant 27 ans ! Nous, enfants restés doublement orphelins, avons à maintes reprises, sans succès, conseillés, suggérés et offerts des vacances, des congés pour un éventuel repos ! À chacune de nos suggestions, ils nous referaient toujours à la parole de Dieu ! Pour nous dire que nulle part dans les Écritures, Jésus-Christ n'a pris congés ou vacances ! Comme leurs maîtres, ils ont travaillé très dur pour l'accomplissement de leur mission ! Quelle totale consécration ! C'est avec conviction qu'ils ne cessaient de dire « rachetez le temps » car les jours sont mauvais ! Avec tous ces sacrifices que papa et maman se sont imposés sur cette terre, nous avons compris qu'ils ont choisi la bonne part en visant plus grand l'éternité ! Ils étaient prêts à tout perdre, notamment à perdre la terre pour gagner le ciel ! Et là, chers apôtres et chers révérends docteurs, vous avez atteint votre objectif ! En d'autres termes, papa et maman, vous avez marqué le corps de notre maman, visionnaire et messagère de Jésus-Christ ! C'est certainement celle de savoir que deviendra la suite de cette grande œuvre inspirée de Dieu ! du point de vue spirituel, organisationnel et de gestion ! Siès de la RDC et de l'extérieur du pays, que l'œuvre de Dieu va continuer dans la ligne de la vision reçue et enseignée par la servante de Dieu ! Et nous n'allons pas y transiger, s'il vous plaît ! Car le vœu des parents est que la vision et l'œuvre survivent jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ ! C'est dire en fait que le ministère chrétien du combat spirituel continuera son fonctionnement normalement en tant qu'école de la vie pour la transformation intégrale de l'homme ! Les œuvres des ténèbres seront toujours dénoncées et combattues ! Sous toutes leurs formes ! Jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth ! Comme le voulaient nos parents ! Ainsi, peuple de Dieu ! Je dirai comme le mention de la parole de Dieu ! Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ! Car le lendemain prendra soin de lui-même ! A chaque jour suffit ! Amen ! S'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu ! Par contre, préparez le lendemain dans la prière ! Et le travail, c'est du temps investi ! A ce titre, soyez tous apaisés ! Vous qui êtes ici à la cité de Triomphe ! Et vous qui nous suivez devant vos écrans, dans tous nos sièges, à travers le monde ! Aucun désordre ne sera à l'ordre du jour ! Je dis bien, aucun désordre ne sera à l'ordre du jour ! ou ne sera toléré ! Applaudissements Ils exercent des fonctions spirituelles, d'appuis et administratifs au sein de la Fondation Olingue-Rochaud ! Je tiens à vous avouer que vous avez et vous aurez toujours notre soutien total ! Applaudissements Dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées par les parents ! Applaudissements Et cela, tant que vous demeurerez dans la vision que ces derniers nous ont appris ! Applaudissements Tertio dans ma déclaration, je voudrais rassurer les uns et les autres au sein de notre Fondation et à tous nos partenaires qu'il n'y a pas péril dans la demeure ! Applaudissements Et que toutes les structures de la Fondation Olingue-Rochaud demeurent en place et continuent normalement leur fonctionnement ! Applaudissements Combattants et combattantes, le monde entier nous regarde et a les yeux grandement fixés sur nous ! Applaudissements Nous n'avons aucunement droit à l'erreur ! Applaudissements Et à la conscience chrétienne de chacun d'entre nous pour être la sentinelle, le garant de cet héritage nous laissé par les parents ! Applaudissements Applaudissements L'oeuvre avec les parents égale ou doit être égale à l'oeuvre sans les parents ! Applaudissements Je répète L'oeuvre avec les parents égale ou doit être égale à l'oeuvre sans les parents ! Applaudissements 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 Notre ministère étant international, je vais quand même faire ce mot de bénédiction dans plusieurs langues. Applaudissements Tout a flooding Dieu vous blesses Ann Stone L'oeuvre à Dambo Oui L'oeuvre à l' дорогue Alors, j'aime terminer par la langue de papa et maman. Ça, c'est en tétélat. Amen. Merci, papa Alain, pour ce mot. Merci, papa Alain, pour ce mot.